Le prince Harry a lancé un énorme plaidoyer politique aux États-Unis alors que le duc exige de nouvelles lois dans un discours historique. Le duc de Sussex a rejoint la Fondation 5 Rights lors du lancement du webinaire Global Child Online Safety Toolkit, où il a parlé depuis son domicile Montequito et celui de la Duchesse Meghan des dangers que le monde numérique représente pour les enfants. S'exprimant pour la première fois sur son opinion sur les réseaux sociaux, il a déclaré « Je ne suis pas un expert en droit ou en technologie, mais je suis un père et j'ai la chance d'être un père avec une plateforme. Mes enfants sont trop jeunes pour avoir déjà expérimenté le monde en ligne, et j'espère qu'ils n'auront jamais à en faire l'expérience telle qu'il existe maintenant. Aucun enfant ne devrait avoir à le faire. Il a poursuivi, ce n'est pas réaliste de protéger les enfants de tout. Nous avons besoin de nouvelles lois. Nous avons besoin de la pression publique. Nous avons besoin d'un leadership fort. Kate Middleton est le membre le plus populaire de la famille royale parmi les utilisateurs d'Instagram, selon de nouvelles recherches. Le casino en ligne Slingo a examiné le nombre de fois que les noms des royales ont été utilisés dans les hashtags sur la plateforme de partage de photos pour déterminer qui était le plus référencé par les utilisateurs. Les résultats ont montré que la duchesse de Cambridge était clairement la favorite avec près de 1,5 million de balises. Elle a été suivie de près par la reine à 1,3 million tandis que Meghan Markle, duchesse de Sussex, est arrivée troisième. Des frères William et Harry, ce dernier a battu son frère aîné dans le classement pour se classer quatrième avec 1,2 million de hashtags utilisant son nom. Pendant ce temps, William n'a pas tout à fait atteint la barre du million puisqu'il est arrivé à 950 000. La popularité durable de leur défunte mère, la princesse Diana, a également été constatée dans les résultats, car son nom a été utilisé dans les balises 915 000 fois. Les trois enfants de William et Kate, les princes George et Louis et la princesse Charlotte placés au milieu de la liste devant leur défunte arrière-grand-père le prince Philippe. Vers la fin de la liste se trouvent des membres de la famille royale tels que Zara Tindall et son frère Peter Philippe, leur cousin Béatrice et Eugénie, ainsi que la plus jeune petite fille de la reine, Lady Louise. Sarah Ferguson s'ouvre sur les soirées pyjama avec ses petits-enfants, il pense que je suis hilarante. Sarah Ferguson s'est ouverte sur les soirées pyjama avec ses petits-enfants qui la trouvent hilarante. La duchesse d'York est devenue grand-mère l'année dernière lorsque la princesse Eugénie et la princesse Béatrice ont toutes deux accueilli des bébés royaux. Sarah a révélé qu'elle avait eu de nombreuses soirées pyjama avec Auguste, le fils d'Eugénie, et Sienna, la fille de Béatrice. L'homme de 62 ans a dit « Ok. Magazine, ils ont séjourné plusieurs fois. Je m'anime quand je lis des histoires pour enfants, et Eugé pense que je suis hilarant. » La reine remerciait d'avoir choisi le Royal Windsor Horse Show lors de l'ouverture officielle du Parlement. La reine a été remerciée de manière ludique par le comédien Omid Jalili pour avoir choisi d'assister au Royal Windsor Horse Show lors de l'ouverture officielle du Parlement. La monarque de 96 ans a rayonné dimanche alors qu'elle assistait à l'événement Gallop Through History au Royal Windsor Horse Show. Cependant, la présence de la reine à l'événement a été légèrement moquée par le comédien Omid Jalili. Clôturant le spectacle, qui comprenait 1300 artistes et 500 chevaux, il a déclaré « Merci au grand public britannique qui s'est présenté ce soir, à l'arrière, portant des chaussures confortables et des vêtements de pluie léger. » Point il a ajouté « Votre Altesse royale, au nom de tout le monde ici, nous voudrions vous remercier, très humblement, de nous avoir choisi pour l'ouverture officielle du Parlement. Vous avez fait ce qu'il fallait et j'ai gagné 5 livres dans un pari avec le propriétaire de mon magasin de kebab local à Ipswich. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...